Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On va voir dans cette vidéo tuto comment réactiver ou comment activer Secure Boot quand vous avez essayé par tous les moyens et que vous n'avez pas réussi à le faire. Alors c'est un cas de figure, il y en a peut-être plusieurs, mais je vous parlerai des différents cas de figure au travers de cette vidéo tuto. Là par contre, dans ce cas-là, on est sur le cas le plus compliqué que j'ai jamais rencontré. J'ai cherché vraiment énormément sur Internet, je n'ai pas trouvé la solution. C'est finalement moi-même qui ai dû la trouver et du coup, je partage mon expérience au travers de cette vidéo tuto juste après le jingle. Alors voilà, Secure Boot c'est quoi en fait ? C'est le démarrage sécurisé de l'ordinateur. Et quel est le problème ? Eh bien le problème c'est qu'on peut l'activer ou le désactiver, ça ce n'est pas un problème, mais le problème c'est que lorsqu'il est désactivé, eh bien il y a certains jeux vidéo, là c'est un problème qui va toucher principalement les gamers on va dire, il y a certains jeux vidéo qui vont refuser de se lancer parce que le système anti-triche va effectuer un ensemble de vérifications sur la machine et si le système anti-triche détermine que le Secure Boot n'est pas activé, il va refuser le lancement du jeu tout simplement. Alors je vous dis, il y a plusieurs choses qui peuvent faire que le Secure Boot ne s'active pas ou qu'on n'arrive pas à l'activer, mais là dans ce cas de figure on va surtout voir le plus compliqué que j'ai jamais eu à voir jusqu'à maintenant. Alors déjà comment faire pour regarder si votre Secure Boot est activé ou pas ? Vous ouvrez le menu démarrer en tapant sur la jolie touche démarrer, voilà tout simplement, ici le logo Windows, je vais vous montrer sur le gros plan, logo Windows, donc là ça arrive au centre parce que c'est Windows 11, mais sinon c'est sur le côté si vous avez Windows 10. Là dedans vous allez taper juste système, et vous avez ici information système, donc c'est ça que vous allez valider, et qui va vous faire apparaître ce que vous voyez ici au fond. Alors là comme c'est écrit en tout petit, je me suis permis de faire un petit screenshot agrandi, voilà, donc il y a une rubrique qui s'appelle état du démarrage sécurisé, et là maintenant c'est marqué activé, et avant que j'arrive à sauver, enfin sauver entre guillemets cette machine, à réparer ce problème, c'était marqué désactivé, voilà il n'y avait vraiment pas moyen de l'activer. Alors comment faire pour avoir la main sur ce paramètre ? Alors ça ne va pas se passer sous Windows, là c'était juste pour vous montrer ça, ça va se passer directement dans le BIOS, souvenez-vous le moyen le plus simple d'y arriver. Lorsque vous êtes sous Windows, vous allez garder, hop je mets ça sur ce plan là, la touche Shift d'enfoncer, vous allez taper sur marche arrêt, et vous allez ici choisir redémarrer tout simplement, tout en gardant Shift appuyé, voilà juste le temps que ça redémarre, après vous pouvez lâcher Shift, il n'y a pas de souci, on va se retrouver sur un écran qui va nous proposer différentes options, je vais vous montrer ça tout de suite, on va le décaler un poil sur la gauche, ça un poil comme ça, voilà c'est mieux. Donc là on va se retrouver sur le menu dépannage entre guillemets de Windows, dans quelques instants, on va attendre que ça démarre, et c'est un des moyens d'aller dans le BIOS le plus simple on va dire, alors bien sûr pour ça il faut que votre Windows démarre, mais là on n'en est pas à du dépannage de Windows, on est juste à des problématiques de Secure Boot, on attend que ça démarre, on a cette fois le menu de dépannage, et là vous allez choisir ici paramètres, donc il faut choisir avec les flèches indirectionnelles, ensuite vous allez aller dans options avancées, puis vous allez aller dans, je ne vois rien avec la caméra devant moi, changer les paramètres du micro-programme UEFI, oui ce ne sont plus des BIOS, ce sont des UEFI maintenant, voilà, donc on valide ça, on clique sur redémarrer, et on va se retrouver dans l'UEFI, c'est à dire ce qu'on appelle le BIOS en fait, la plupart du temps, mais qui ne s'appelle plus le BIOS, alors ici on a un password, donc ça c'est super important, premier cas de figure qui peut vous arriver, s'il n'y a pas de mot de passe sur le BIOS, il y a certains BIOS qui refusent de vous donner accès aux paramètres avancés, on va dire, paramètres administrateurs, et donc d'activer ou désactiver le Secure Boot, là ce n'était pas mon problème dans ce cas précis, mais c'est un problème qui peut vous arriver, et je vous avais dit en intro dans cette vidéo, on va voir les différents problèmes qui peuvent vous arriver, donc je vais mettre une petite coupe, et je vous retrouve juste après avoir tapé le mot de passe, ok le mot de passe est tapé, nous nous retrouvons donc sur le BIOS, et je vais vous mettre le plein écran, pour voir un petit peu l'endroit où il faut taper, donc c'est ici, Advanced Mode, et c'est un peu, voilà je suis en train de cacher le truc, vous allez cliquer dessus, ou vous faites F7 dans ce cas précis, alors il y a différents problèmes qui peuvent faire que vous n'ayez pas Secure Boot, là on va en voir un, le plus tordu qui m'est arrivé jusqu'à présent, en fait, je n'ai jamais vu plus compliqué que ça, en fait, donc là on va dans sécurité tout en haut, voilà, et là ici, vous voyez, on a l'option Secure Boot, alors là c'est super intéressant, ce que je vais vous dire, et important à la fois, ici vous pouvez choisir entre Enable, qui veut dire activé, quoi, et Disable, désactivé, et le truc qui est intéressant, c'est que précédemment, c'était bien sur Activer, mais lorsqu'on regardait ici en gris, c'était marqué Désactivé, donc voilà, que vous faisiez Activer ou Désactivé, ça restait sur Désactivé, donc pourquoi ça restait sur Désactivé, et bien c'est ce qu'on va voir dans la rubrique qui est juste en dessous, juste en dessous, vous trouvez, vous trouvez, pardon, la rubrique Key Management, et en fait, là vous avez, vous voyez un ensemble de clés, je ne peux pas vous dire exactement à quoi servent chacune des clés, ni même à quoi servent aucune des clés, mais peu importe, c'est des clés probablement d'authentification pour le démarrage sécurisé, et là vous voyez, j'ai tout un ensemble de numéros qui sont notés là-dedans, et bien précédemment, lorsque je mettais sur Enable, et que ça restait Disable, et que jamais je pouvais activer le démarrage sécurisé, et bien j'avais aucune information dans chacune de ces clés, donc comment j'ai dû faire ? J'ai dû cliquer sur la première clé, et j'ai dû faire, ici, Update, voilà, et là ça m'a créé une clé, ça m'a donné le numéro que vous êtes en train de voir, voilà, je pourrais faire Delete pour vous montrer ce que j'avais au début lorsque j'ai reçu la machine, donc là moi j'ai fait Update, et j'ai fait Update sur chacune des clés, ensuite j'ai sauvegardé le BIOS, c'est ce que je, alors évidemment entre temps je me suis bien assuré, si je remonte à la rubrique précédente, donc avec Echap, que c'était bien sur Activer, voilà, et ensuite, j'ai fait Save and Exit, et puis j'ai fait OK, voilà, donc là je ne vais pas le faire, je vais faire Discard Changes, parce que ce n'est pas la peine de sauver les trucs que je n'ai pas fait, voilà, et une fois que j'ai fait ça, que j'ai quitté, ici l'interface du BIOS, voilà, alors moi je quitte sans sauvegarder, vous vous cliquerez, vous quitterez en sauvegardant, on s'est bien compris, et donc après, voilà, ça démarre tranquillou, et ça m'a réglé mon problème, c'est là que j'ai pu activer le démarrage sécurisé, qui était désactivé jusque là, et qui ne pouvait pas être activé d'aucune manière que ce soit, sans que les clés soient générées, comme je vous l'ai montré, et qui du coup empêchait le démarrage de plusieurs jeux vidéo, avec leur système anti-triche, basé entre autres sur Secure Boot, parce qu'évidemment il y a plein de critères, mais Secure Boot en faisait partie, et du coup ces jeux ne pouvaient pas fonctionner, et ce gamer, qui a ramené le PC à l'atelier, ne pouvait rien faire à ce niveau là. Fin de ce tuto, merci à tous de m'avoir suivi jusque là, dites-moi ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez eu le problème, est-ce que vous l'avez réglé avec d'autres manières, je ne sais pas, les commentaires sont là pour ça, n'hésitons pas à partager nos expériences, histoire de faire avancer les choses, et de simplifier la vie de l'ensemble, de la communauté, et des utilisateurs d'ordinateurs. Fin de cette vidéo, salut à tous, retrouvez-moi directement dans les liens connexes, pour mes autres chaînes, et à bientôt pour d'autres tutos ici, ciao ! Sous-titrage ST' 501